j'étais en mode reconquistada sur tik tok etc qu'elle est partie en belgique en fait elle est restée en belgique parce qu'elle voyait quelqu'un et moi j'étais à des années lumières moi je pensais que vraiment elle avait fait ça pour prendre ses distances etc qu'elle en avait besoin mais en fait pendant que j'étais en mode reconquistada elle voyait du coup du coup bas son copain actuel mais arrivé sur un rond-point en fait en tournant la voiture est partie du coup en sur deux roues elle a tapé le trottoir et elle s'est retournée complètement ce qui m'a complètement bah ça m'a éclaté le crâne en fait je vois une cicatrice cachée par les cheveux mais ouais elle est bien cachée là mais j'ai eu 200 points de suture 80 agraves tu aurais pu mourir ah oui je devais mourir d'ailleurs c'est bonjour arthur sam comment vas-tu ça va on tapote on tapote ou pas bon là qu'on partage les gars petit rose pour débloquer le foie 5 ou pas bon en tout cas je sais pas combien de fois il y aura mais on va aborder beaucoup de sujets ensemble arthur durant cette interview c'est la première fois que je te reçois depuis ton passage dans la villa saison 8 c'était diffusé sur tfx une villa quand même haute en rebondissement un après haut en couleur aussi sur les réseaux sociaux un amour passionnel avec rosanna une rupture très commentée qu'a dû être aussi difficile parfois avec beaucoup de questions certains ont cru que c'était pour on cru ou croit encore que c'est pour du buzz d'autres ont compris que malheureusement c'était la vérité peut-être que toi tu aurais aimé que ce soit faux effectivement j'aurais préféré que ce soit faux mais tu nous expliquera tout ça on aura l'occasion de papoter ensemble mais j'aimerais qu'on commence par le début j'aimerais que tu nous parles de toi qui était le petit arthur comment il a grandi dans quel cadre familial tout ça bah écoute moi sam du coup j'ai j'étais footballeur donc du coup plus jeune j'ai fait beaucoup beaucoup de football du coup depuis tout petit je suis parti relativement tôt de chez moi donc j'ai quitté mon domicile familial vers 12 13 ans j'ai fait du coup toute toute ma scolarité ma jeunesse les sports études donc les centres de formation j'ai un peu navigué entre paris aux serres arles dans le sud et c'est donc j'ai pas eu de grosse vie de famille on va dire entre mes 12 et mes 17 18 ans pendant vraiment formaté donc du coup à au sport de haut niveau est arrivé à 17 ans malheureusement du coup j'ai une grosse blessure donc une blessure qui est qui est pas commune qui est assez rare qui s'appelle algonorodystrophie donc c'est une pathologie qu'ils appellent semi cérébrale donc c'est une inflammation que tu vas recréer perpétuellement donc du coup malheureusement j'ai dû mettre une croix sur mon rêve ma carrière de footballeur et depuis je suis coach sportif aujourd'hui voilà moi ça a toujours été le sport j'ai arrêté les études en plus relativement jeune en première pour pouvoir suivre un cursus de footballistique au top avec des entraînements matin après midi donc voilà et puis écoute j'ai eu après pas mal de petits problèmes des petits pépins des pertes de permis etc donc du coup qui m'ont pas mal handicapé voilà mais voilà aujourd'hui tout va bien et puis voilà comme tout le monde le sait j'ai fini du coup en télé réalité on va commencer par le par le football et après je vais aller sur le permis avant de passer à la télé réalité cette blessure elle était où elle est à la cheville droite ici encore un petit peu et c'est quelque chose que tu auras perpétuellement c'est ça en fait c'est tu le maîtrise pas c'est en fait suite à un gros choc donc ça peut être une fracture moi pour le coup c'était des œdèmes osseux tout autour de la cheville donc c'est un gros choc entre la malheule et l'astragale les os et du coup bah depuis ce choc là en fait en passant des irm six mois après les médecins qui me disent mais monsieur vous avez rien vous voyez bien comme que ma cheville trip de volume et on comprend pas et voilà il ya un médecin un médecin côté qui du coup m'a diagnostiqué ça et donc du coup c'est une pathologie comme je te disais semi cérébrale donc c'est ton cerveau qui va recruter l'inflammation et je pense que ça intervient sur les personnes qui sont relativement cérébrale moi je sais que c'est pas forcément l'image que je dégage tout le temps parce que justement je me camouvre beaucoup sur la rigolade etc mais je pense que ça ça survient sur des personnes qui sont entre guillemets cérébrale parce que devenir footballeur professionnel c'était ton rêve tu as fait sport études ouais c'est à dire tu as dû t'impliquer comme un fou j'ai vraiment un malade dans cette passion dans ce que tu voulais qui soit ton ton activité dans le but que tu voulais que tu voulais toucher donc ça t'a créé une blessure physique mais quelle a été la blessure morale psychologique de cette déception c'est une bonne question parce que franchement en vrai ça a été ça le plus dur c'est effectivement blessure physique bon ben ça tu l'acceptes tu vis avec mais c'est vrai que ça ça cause quand même pas mal de dommages en vrai de de pas réussir dans quelque chose où tu t'es énormément investi surtout que ça va au delà de ça j'étais pas tout seul parce que j'avais aussi un papa qui était très présent qui qui lui aussi c'était son rêve d'ailleurs que je réussisse dans le football il m'a beaucoup accompagné donc je l'ai un peu vécu comme une double déception et ça a été très long très long à accepter je pense que il ya encore ma blessure j'avais 17 ans donc là j'en ai bientôt 26 donc ça fait quasiment 9 ans je pense qu'il ya encore deux ans en arrière je je ça trottait encore très très fort dans ma tête aujourd'hui maintenant bah forcément avec le temps ça pèse un petit peu les blessures donc tout va mieux mais c'est très très dur quand tu as un échec comme ça où tu donnes toute ta jeunesse que t'as pas connu réellement ta jeunesse que tu as acquitté ta vie de famille et tout pour un rêve et en plus de ça qui était proche vraiment très proche ben voilà après je suis pas le premier ni le dernier mais bien sûr sans cette blessure tu penses que tu serais où aujourd'hui je pense que je suis quasiment sûr que je serais footballeur professionnel après à quel niveau on sait on peut pas savoir quel club quel club on peut pas savoir non plus mais en tout cas je sais que je je pense réellement que j'aurais été footballeur pro après ligue 2 ligue 1 ligue des champions ça on peut pas savoir les marges de progression mais j'ai joué avec des joueurs qui qui à l'époque me disaient t'as Arthur tu vas avoir une belle carrière et au final c'est moi qui regarde à la télé aujourd'hui donc et quoi qu'il en soit tu aurais été en contact aussi avec des candidats de télé réalité au final au final au final blague peut-être prédestiné à passer à la télé c'était pas pour ça que je voulais moi à la base c'était quoi Arthur ces histoires de problèmes de permis de conduire que tu m'as évoqué moi faut savoir donc du coup effectivement depuis depuis le foot j'ai toujours été un garçon excessif dans tout ce que je fais je vais toujours faire les choses à l'extrême j'ai aucun juste milieu donc ça c'est un vrai problème dans ma vie et du coup avec l'arrêt du football ça a été un gros choc pour moi donc j'ai fait pas mal de quoi en plus j'étais j'étais un peu jeune et vu que je connaissais rien à la vie avant mes 17 ans j'ai tout fait après donc du coup bah voilà j'ai eu le permis je l'ai perdu une fois deux fois c'est quoi tu as conduit en état d'ébriété ouais 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 conduit conduite c'est pas bien mais bon c'est t'as été arrêté par la police oui tu t'es pas arrêté alors si 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 attention si si je bien sûr mais c'est deux fois donc voilà là aujourd'hui j'ai toujours pas récupéré mon permis donc là je vais m'installer sur paris j'en aurais plus besoin mais je le repasse pas parce que forcément quand tu es en récidive après tu perds du sursis des choses comme ça les choses voilà je suis pas du tout un garçon méchant ou dangereux mais pour une bêtise il suffit d'un verre ou quoi et voilà tout peut dégénérer donc est ce qu'ils t'ont fait faire des stages de sensibilisation ouais ouais j'ai eu stage de sensibilisation j'en ai eu ouais deux deux ça fonctionne ça aide je pense pas que c'est des choses qui aident réellement c'est les gens y vont dans dans la démarche où tu es obligé de le faire mais bon après je pense très sincèrement que c'est un travail à faire sur soi si jamais tu te dis voilà tu prends la voiture tu bois pas tu fumes pas tu fais rien mais il ya quand même beaucoup beaucoup de gens encore aujourd'hui qui même s'ils sont pas ivres ils sont en tout cas un seuil d'alcool qui est au dessus de la tolérance mais au delà de mettre ta vie en danger est ce que tu as fini par avoir conscience que tu pouvais mettre celle des autres aussi en danger mais moi écoute je 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 l'ai pas encore dit mais du coup j'ai eu un gros accident voiture donc alors l'histoire elle est folle parce que j'avais déjà perdu le permis donc j'étais en voiture sans permis et quand j'étais jeune j'étais très 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 donc du coup on était sorti de festival j'avais 20 ans donc c'était il ya cinq ans et il y avait des navettes qui devaient ramener un petit peu tous les jeunes à droite à gauche etc les navettes sont pas venus donc du coup moi avec ma voiture sans permis je devais juste rentrer avec mon pote donc pareil j'avais vu etc bon après il faut absolument pas faire ça mais une voiture sans permis c'est quand même moins dangereux dans le sens où ça roule à 40 donc tu as quand même à 40 tu peux aussi avoir des gros accidents tu peux pas la preuve c'est ce qui s'est passé au final les navettes sont pas passées donc j'ai un pote qui m'a dit reste plus l'arture je peux me rajouter dans la voiture etc au début je dis pas un rouleau et tout vas-y monte dans le coffre il y en a deux autres et je me suis laissé un petit peu influencé par le mood etc machin au final tout le monde est remonté dans la voiture donc cinq dans une voiture sans permis donc si on était même nous plus lourds que la voiture donc pas fou et on avancé par contre très peu vite mais arrivé sur un rond-point en fait en tournant la voiture est partie du coup en sur deux roues elle a tapé le trottoir et elle s'est retourné complètement ce qui m'a complètement ça m'a éclaté le crâne en fait je vois une cicatrice cachée par les cheveux mais on l'avait bien caché là mais j'ai eu 200 points de suture 80 agrafes tu aurais pu mourir ah oui je devais mourir d'ailleurs c'est un pompier la personne qui était derrière nous c'était un pompier qui partait en vacances et mes potes étaient tétanisés parce que le choc est très violent heureusement d'ailleurs personne n'a rien eu à part moi comment ils vont tout le monde va très bien est-ce qu'ils ont eu des gros problèmes aussi non zéro zéro il n'y a que moi qui ai été blessé ouais bah tant mieux c'était moi le conducteur c'est moi qui ai tout pris en plus j'étais le seul attaché donc voilà comme quoi mais mais du coup ouais j'ai du coup le bon le pompier qui était derrière nous c'est donc quelqu'un qui partait en vacances et c'est lui qui m'a fait les premiers secours et qui m'a sauvé la vie ce jeu j'étais à l'envers enfin je peux vous raconter la scène parce que voilà pas folle mais mais ouais j'ai eu très très chaud et du coup je suis même encore en contact avec les pompiers qui m'appelle le miraculé à chaque fois qu'ils me voient ça t'a calmé ouais ouais franchement en vrai par contre ça mais ça ça m'a un coup quand tu revisualise après moi j'ai de la chance parce que je suis tombé dans les pas forcément avec le choc donc j'ai pas cette vision d'horreur que mes potes ont eu et eux ça a été pour eux genre je l'ai pendant un ou deux ans c'était chaud même à chaque fois qu'ils me voyaient ça me rappelle trop des mauvais souvenirs donc comme tu as été en récidive ça veut dire que si tu veux pouvoir reconduire une voiture il faut que tu refasses tout le processus alors non là aujourd'hui oui tout le processus c'est à dire que là faut que je repasse le code avant de repasser le permis après c'est quelque chose que je peux faire mais j'ai plus du tout envie de prendre de risques voilà aujourd'hui je dépense beaucoup d'argent dans les hubers les choses comme ça mais au moins j'ai aucun risque parce que ça peut aller trop vite et qu'en plus de ça sur ça j'ai vraiment pas de chance donc il suffit d'un verre que tu bois avec tes potes tu prends la voiture et vu que j'ai du sursis sur ça pendant encore un an je crois ah t'es en sursis ouais 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 combien de temps tu as pris de sursis j'ai pris 7 mois 7 mois de sursis donc en gros c'était quoi la sanction c'est à dire que ça veut dire qu'il ya une c'est allé au tribunal excuse moi je te dis je te dis des bêtises c'était six mois de sursis mais ça dure pendant cinq ans le sursis mais ça veut dire que c'est allé au tribunal ah oui bien sûr ah oui quand tu as un accident comme ça bien sûr tribunal bien sûr et il y avait une plainte contre toi non zéro plainte c'était c'était le civil c'était mes potes du coup qui était avec moi donc personne n'a porté plainte évidemment mais même si eux auraient été blessés par exemple ils auraient peut-être dû porter plainte après ça aurait été un petit peu dur parce que je voulais pas moi au début quand même prendre les cinq mais mais quand il ya des soirs comme ça les gens sont obligés de porter plainte pour ok donc tu as dû témoigner etc ah oui après en plus moi j'habite dans le centre-ville donc c'est à versailles donc c'est savoir que versailles c'est le pire truc du monde pour se faire juger là-bas ils sont très sévères et donc du coup bah j'ai pris je sais plus combien d'euros d'amende t'avais peur de prendre de la prison ouais ouais bien sûr là-bas vraiment c'est chaud il juge très fort à versailles donc je me suis dit il peut tout arriver et du sursis c'est déjà pas beau dans un cv d'avoir du sursis c'est pas fou quoi surtout que la tête de mes parents toi donc un peu rouleau à gérer mais bon là maintenant c'est derrière et puis maintenant je fais attention en ne repassant pas le permis voilà pourquoi on te voit pas en ce moment dans une télévision ou en tournage je sais pas pour les 50 ou les apprentis aventuriers avec rosanna parce que moi je serais une proche je vous aurais contacté bah écoute moi si vous n'êtes plus ensemble ouais bah ouais bah j'ai cru comprendre puisque les apprentis ça va être un petit peu un truc sur les ex et tout donc bah moi ça m'aurait fait plaisir très renseignement de faire les apprentis ou les 50 les 50 je pouvais pas faire dans tous les cas parce qu'on a on a signé du coup du coup un contrat avec tfx où on appartient du coup à la chaîne pendant six mois donc c'était impossible de faire le tournage ou alors il fallait payer je sais plus combien d'argent c'est pas une somme comme 20 mille euros c'est quelque chose comme ça donc ça veut dire qu'artur il a payé 20 mille euros pour pouvoir faire les 100 alors moi je veux qu'est ce que je raconte vital vital pardon je sais pas très sincèrement je sais pas je n'en ai pas parlé je n'ai pas demandé je sais que flo que je connais aussi bien qui lui était prétendant du coup pour lui c'était différent apparemment je crois mais je sais pas s'il a payé 20 mille euros en tout cas moi jamais j'aurais payé 20 mille euros pour participer mais par contre c'est un truc que j'aurais bien fait si jamais je suis amené à refaire de la télé bon je suis célibataire aujourd'hui mais je suis je suis assez compétiteur etc donc un truc comme les 50 ou les apprentis c'est vraiment quelque chose qui m'aurait plu après voilà aujourd'hui on n'est plus ensemble avec rosanna mais une émission comme ça je pense qu'on aurait pu bien fonctionner au début de l'émission la villa tu as commencé à te rapprocher d'amandine par la suite de rosanna qu'est ce qui t'a plu au départ chez amandine amandine c'est une super jolie fille c'est une bombe amandine du coup forcément au début je connaissais personne et puis moi après je suis toujours dans je charrie je rigole etc j'aurais pu au tout début j'aurais pu draguer toutes les filles mais plutôt dans un aspect rigolo après c'est vrai que du coup amandine mais forcément beaucoup moins de feeling directement rosanna c'est ça tout de suite était quand même un coup de coeur alors au début moi je pensais que ça allait plus peut-être être une amie mais finalement ça s'est fait complètement différemment j'aimerais te montrer un extrait vidéo de l'interview en toute intimité que j'ai enregistré avec amandine tu as peur non pas du tout ça va je te fais réagir juste après arthur je collectionne les conquêtes tu es disputé avec lui oui ouais mais ouais je suis disputé avec lui mais je pourrais je peux rien avoir contre lui c'est il est il est cinq ans qu'en fait c'est le cancres de glace de la classe ouais par contre elle dit qu'il était fake oui au tout début au tout début parce que je le sentais fait qu'avec rosanna ça m'énervait je voulais dire mais ouvre les yeux tu l'as pas trouvé sincère non pas du tout et au final bah si et lui il disait que tu étais jalouse oui parce que pas du tout pardon jalouse de qui de lui enfin de lui de sa relation avec rosanna mais pas du tout je préfère être seul que d'être avec arthur sous-entendu tu étais en kiff sur lui mais tu l'admettais pas oui ah bon amandine mais non bah oui j'étais amoureuse d'arthur arthur si tu me vois je préfère être seul qu'être avec arthur pourquoi bah c'est dur ouais c'est dur oui et non parce que amandine bah maintenant on se connaît bien et c'est vrai qu'aujourd'hui on a gravé une relation qui est aujourd'hui amandine je la kiffe mais dans la villa c'était très compliqué donc genre je comprends totalement sa réaction je pense que j'aurais dit la même chose fin de villa je préfère être seul qu'être avec amandine alors que c'est une super jolie fille et tout mais c'était compliqué dans la villa amandine on a eu beaucoup de mal et c'est vrai que bah en tout cas moi je comprenais pas ses réactions donc du coup je s'apportais vraiment à confusion moi je me disais mais c'est pas possible t'es jalouse ou enfin je qu'est ce qu'il ya tu vois parce que elle arrivait à des phases où elle fouillait quand même dans nos portables dans la villa etc genre pour voir un petit peu ce qui se tramait elle avait vraiment beaucoup de doute sur sur c'était un mot d'ailleurs dans la villa au début sincérité de 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 rosa et moi et du coup bah ça a créé pas mal de disputes et puis il y avait eu aussi dans la villa un moment un peu de deux clans le groupe des premiers arrivés le groupe des deuxièmes donc ça a créé pas mal de tensions et amandine c'est vrai que pendant la villa en tout cas sur une bonne grosse partie c'est qu'on s'entendait pas très bien quoi puis apparemment par la suite elle savait certaines choses certaines histoires amandine puisqu'elle a expliqué sur les réseaux sociaux qu'elle t'aurait demandé de dire la vérité à rosanna concernant certaines tromperies dont elle était au courant et toi lors d'un live tik tok peu de temps après tu as dit je sais des choses sur amandine qui pourrait la détruire je ne dirai rien c'est pas parce que je suis dans la sauce que je vais mettre d'autres gens dans la sauce j'espère qu'elle dira plus de bêtises bah là c'est en jeu je l'adore amandine je t'aime à ma didi mais c'est vrai que il ya des choses qui n'ont pas été correctes c'est à dire que le discours qu'elle a eu auprès de moi mais attention parce que tous les gens de la fin tous les gens je vais pas mettre tous les gens de la villa et beaucoup vu qu'en fait avec rosanna bah là aujourd'hui voilà il y en a qui prennent partie d'autres qui prennent pas partie moi je m'en fous ne prends pas de partie on est deux personnes maintenant aujourd'hui à part entière je trouve ça un peu nul mais du coup tu as des gens qui vont te dire quelque chose à toi et qui vont dire complètement l'inverse et moi j'ai été un petit peu pris pour un coup sur par plusieurs personnes sur des choses où je pouvais me confier où je pouvais dire des choses les gens t'inquiète tu peux tout me dire etc pour au final le répéter mais là c'est genre tu savais des trucs sur elle des dingueries que tu allais balancer tu mentais ou tu avais vraiment des dossiers ? Non j'ai vraiment des dossiers sur sur tout le monde mais c'est des choses que je dirais jamais parce que moi je suis pas comme ça et que bah voilà moi j'aurais aimé que ça se passe autrement et en tout cas si jamais des choses doivent se savoir ça sera jamais de ma bouche mais oui je suis arrivé à un stade où j'étais j'étais hyper énervé contre tout le monde et hyper énervé du comportement de certaines personnes en tout cas des paroles qu'ils avaient qui était du coup hyper contradictoire avec avec ce qu'ils me disaient à moi. Peu de temps après ton rapprochement avec Rosanna dans la villa tu avais confié pendant le tournage aujourd'hui j'ai un frein c'est quelque chose de très personnel mais ma relation avec Rosanna avance trop vite. Moi ce qui m'intéresse c'est si tu l'acceptes c'est de savoir quel c'est quoi ce frein personnel dont tu parles c'est pas c'est pas courant d'entendre j'ai un frein personnel alors ta conscience d'avoir quelque chose qui te bloque tu parles du coup de pendant la villa là ou c'était quand ça durant le tournage à priori ah oui durant le tournage ouais effectivement bah moi je suis je suis un garçon tu sais j'ai eu qu'une vraie relation quand j'étais tout jeune en plus et qui t'a marqué et qui m'a marqué de 13 à 15 ans de 15 à 21 pardon 15 à 21 bon après voilà je l'avais je expliquais dans la villa mais forcément j'étais tout jeune c'était la première relation j'étais très amoureux de cette fille et bon j'ai pas été sérieux à 100% et en plus relation à distance que comme si je faisais du foot donc c'était très compliqué mais mais ça a duré quand même six ans ça m'a marqué depuis en fait je si tu veux j'ai du mal à trouver plus de cohérence sur le fait d'être en couple et de l'attachement parce que moi ça me change trop ok je change totalement de comportement quand je m'attache à quelqu'un et du coup c'est pas quelque chose qui me plaît donc je trouve plus d'équilibré bah avoir des personnes différentes pour pas créer d'attachement donc voir des filles quand même assez régulièrement mais différentes ok d'accord donc multiplier les conquêtes voilà si on veut ouais mais c'est en soi c'est c'est pas que je veux multiplier les conquêtes c'est que bah oui forcément moi aussi j'aime l'affection etc j'en ai besoin comme tout le monde mais le fait de créer de l'attachement à quelqu'un c'est pas quelque chose qui en tout cas aujourd'hui me convient donc du coup bah avec rosanna quand j'ai commencé à sentir que je m'attache un petit peu je fais relou tu vois et d'ailleurs mon comportement il a il a il a pas mal changé dans la vie là quand vraiment je me suis rendu compte que que je m'attaché mais je collectionne les conquêtes ça veut dire quoi ça veut dire que tu tu collectionne les coups d'un soir où tu collectionne les courtes relations honnêtement 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 bah c'est plus des c'est plus des coups d'un soir sincèrement parce que comme je dis même des courtes relations au final c'est je pourrais le faire et mes parents ça serait égoïste parce que la personne en face de toi peut quand même s'attacher je pense être un garçon assez joyeux assez drôle etc genre tu t'ennuie pas trop tu vois quand tu es avec moi donc les gens peuvent quand même je pense un peu s'attacher du coup c'est hyper égoïste de faire des petites relations comme ça pour après dire mais est-ce que tu penses savoir d'où ça vient le fait que tu ne veuilles pas t'attacher à une fille est-ce que c'est parce que toi tu te tu te sens heureux dans ce fonctionnement de multiplier les coups d'un soir et peut-être que ça te fait très plaisir et auquel cas bah c'est ok si c'est ok pour tout le monde tu vois où est ce que c'est où est ce que tu penses que c'est quelque chose de plus profond qui vient de ton enfance quelque chose que tu as observé quelque chose de familial bah c'est c'est marrant parce que moi mes parents et ça fait 25 ans ensemble donc moi j'ai un exemple c'est l'inverse de moi tu vois et même eux me comprennent pas mais après moi va peut-être par rapport à ce que j'ai vécu comme je te dis de toujours faire les choses à l'excès etc machin et puis de comme je te dis de vraiment changer drastiquement quand je m'attache à quelqu'un je deviens débile et du coup bah c'est des choses qui qui font que j'ai plus du tout envie après je tombais dans un système comme ça du coup à avoir défis régulièrement mais au final tu étais pas heureux en faisant ça t'étais t'es pas heureux tu ça te fait en plus pas mal sortir etc machin moi je suis un garçon qui aime bien aussi faire la fête etc mais du coup c'est un milieu qui te rend pas heureux le je pense que pour être heureux dans la vie il faut un certain équilibre et moi j'ai jamais eu de t'équilibre dans ma vie et c'est ça qui est un peu dommage et problématique je vais te montrer un extrait vidéo de l'interview que j'avais fait avec rosanna en toute intimité sur ce même canapé elle était elle parlait de toi elle parlait de de comment elle te voyait et des différences par rapport à ce qu'elle voulait elle dans dans sa vie et donc j'arrive dans la villa je dis à la prod écoutez c'est pour me ramener des prétendants qui ont pas de job ou qui sont qui sont promoteurs de boîtes de nuit faut pas me demander le monde je n'irai pas moi les charreaux les machin j'en veux pas bah voilà aujourd'hui je suis amoureuse d'un charreau promoteur de boîtes de nuit en coach sportif à ses heures perdues et tiktoker voilà voilà on n'est pas sur le même plan je chante avec des business man voilà comment tu expliques qu'elle soit tombée amoureuse de toi donc de ce qu'elle ne voulait pas en tout cas de ce qu'elle disait ne pas vouloir mais en fait je pense que il ya surtout sur les trucs comme ça quand on parle d'amour etc je pense que c'est vraiment des choses qui se contrôlent pas du tout et effectivement rosanna et moi on a quand même pas mal de deux deux choses complètement différentes et c'est vrai que ben on s'est tout de suite par contre hyper bien entendu et on a tout de suite accroché il ya tout de suite un feeling on a tout de suite beaucoup rigolé c'est aussi quelqu'un de d'assez taquin etc voilà donc après comment l'expliquer bah je sais pas trop je pense que vraiment le fait de beaucoup rigoler avec la personne et au final sentir que ouais je mets moi je ne saurais pas trop l'expliquer sincèrement bon rosanna c'était une fille qui me plaisait physiquement de base mais de la m'attacher comme ça je franchement je m'y attendais pas du tout après c'est vrai que tu es quand même plongé dans une émission tu vois tu es un mois enfermé dans une villa c'est quand même un contexte qui est particulier mais au final pour moi c'était propice pour que il se passe quelque chose avec une fille et ça s'est passé avec rosanna donc et pas qu'avec elle parce qu'un jour il ya une vidéo qui sort sur le compte de la blogueuse shayara tv que j'aime beaucoup enfin en tout cas son contenu parce que je la connais pas personnellement ça c'est une photo tu la connais extraite de la vidéo qui a été sorti comment tu te retrouves comment tu te retrouves filmé par une caméra de vidéosurveillance sur laquelle on te voit au travers de laquelle on te voit embrasser une autre fille alors que tu es censé être en booking pour une boîte de nuit c'est ça en belgique le 17 juin sacré sujet et j'aimerais bien que tu sois honnête je suis honnête 100% en gros ce soir là je très sincèrement par contre je j'ai encore des doutes sur le fait que ça soit pas un coup monté ou quoi parce que c'est hyper bizarre parce que cette salle là faut savoir que c'est une salle qui était même pas dans la boîte de nuit c'est un truc qui était là où on attendait avant pour entrer dans le booking extra donc pour moi c'était justement une salle où il n'y a pas forcément de caméra de ci de ça donc que la vidéo sorte comme ça moi j'ai un truc qui est vraiment en tout cas c'était forcément une caméra de vidéosurveillance là du coup oui mais je enfin très sincèrement je trouve ça hyper bizarre ça serait dans la boîte de nuit extérieure mais là c'est encore dans une pièce à part alors c'est quoi le contexte qu'est ce qui t'a amené dans cette salle le contexte en vrai c'est la fille moi je pense qu'elle a rien à voir dans l'histoire sincèrement genre il y en a beaucoup qui disent ouais mais elle est fan de télé elle essaye tout le temps de pécho des gens de télé moi très sincèrement j'ai aucune excuse j'ai trompé rosana tout le monde l'a vu ce que tu appelles trompé c'est l'échange d'un bisou ouais bien sûr bien sûr les gens mais c'est trompé non oui c'est trompé pour moi c'est pas trompé mais ça pourrait être ça pourrait être aller plus loin ça pourrait être aller plus loin non c'est pas aller plus loin et on s'est embrassé et après j'ai aucune excuse sur ça sincèrement je j'avais bu un petit peu voilà aucune excuse tu voilà et puis après forcément ça a pris des grosses proportions quand même c'est ça le fait d'avoir de la visibilité c'est que ça touche plus un petit milieu mais ça touche beaucoup beaucoup de gens et en plus qu'ils vont un petit peu du coup parce que forcément on savait pas comment se passer la relation avec rosana voilà on pourra en parler mais c'était compliqué quand même après je redire attention aucune excuse de genre je les trompé je toute façon j'ai assumé faire tu veux dire qu'à ce moment là le 17 juin vous traversiez une période difficile ça beaucoup été compliqué quand même avec rosana vraiment ça a souvent été été dur sur sur beaucoup de choses ça on va en parler juste après mais pour rester sur cette vidéo je suis désolé parce que moi je suis passé par toutes les émotions quand j'ai vu ça et toutes les théories je me suis dit sur le coup je me suis dit oh là là c'est incroyable il y en a plein qui se font ça pour faire les 50 il y a forcé oui exactement ils font ça pour faire les 50 ils font ça pour créer une histoire avant que les prods s'intéressent à eux etc option 1 option 2 rosana elle a été piégée par arthur et c'est arthur qui a fait ça pour que comme lui il récupère la lumière la notoriété on sait pas c'est un monde de fous tu sais voilà ça ça aurait pu être option 2 option 3 ah bah franchement ça se fait super pas il ya quelqu'un dans la boîte de nuit qui a accès aux caméras de vidéosurveillance et qui s'est frotté les mains disant oh je vais essayer de l'envoyer à un blogueur ça va être génial mais pourquoi ça voudrait dire que cette personne aurait une vendetta contre toi ça aurait été une option option 4 la jeune fille est également de mèche option 5 bah tu t'es tout simplement fait prendre à ton propre piège sans rien savoir tu vois c'est quoi l'option la plus crédible encore aujourd'hui j'ai maintenant cette histoire est là un peu derrière mais moi je trouve ça hyper chelou que cette vidéo elle sorte donc pour moi il ya forcément un truc bizarre en plus je crois que la boîte a fermé juste derrière donc le patron de la boîte j'en sais très sincèrement je sais pas j'ai accusé personne mais pour moi il ya un truc est chelou mais c'est forcément en interne parce que c'est pas un client qui accède aux caméras mais moi au début je devenais complètement paro je disais mais c'est pas possible c'est qui c'est la nana c'est le mec qui m'a amené là-bas c'est le booker c'est c'est la boîte de nuit c'est enfin c'est quoi ce délire tu vois et je pétais totalement en câble et je me disais c'est pas possible et tout après bon ben forcément comme je disais les proportions que ça a pris ça prend je ne m'y attendais pas c'est à dire que moi que ça me touche moi bah j'ai fait une courrier ben écoute je l'assume tu vois et puis bah voilà si je dois prendre de la haine et bah vas-y j'en prends tu vois mais ça va au delà de ça c'est ça peut aller jusqu'à insulter ta mère envoyer des messages à ta mère etc et c'est des trucs voilà forcément là c'est plus c'est plus cher parce que quand ça touche aux gens que tu aimes vraiment c'est cette vidéo qu'a terminé votre couple ouais complètement complètement parce que rosanna c'est quelqu'un qui qui vit beaucoup par le regard des autres je trouve ça j'ai toujours dit que je trouvais ça dommage parce qu'elle a beaucoup besoin du regard des autres et elle va en fait rosanna je pense que vraiment je si jamais il y avait eu tromperie mais que ça ne se serait pas su en tout cas que ça aurait pas été diffusé je pense que j'aurais pu en tout cas la reconquérir à essayer j'ai essayé après j'ai essayé j'ai mis du temps c'est vrai mais après j'ai vraiment essayé en fait elle est retombée avec toi enfin retombée je ne devrais pas dire retombée ouais bah après c'est à dire que quelque part je te juge un peu pardon vous êtes retournés ensemble on est retournés un peu ensemble après voilà après il ya eu beaucoup beaucoup d'histoires beaucoup d'histoires et moi j'ai appris des choses bah il n'y a pas si longtemps que ça voilà après j'ai pas trop envie de me prononcer sur sur le sujet j'ai pas du tout envie mais tu te doutes que je vais te demander ce que tu as appris si tu me dis ça ouais bah après moi j'ai enfin j'ai j'ai appris je j'étais à des années lumières de penser qu'elle voyait déjà quelqu'un en fait pendant en fait c'est aussi aussi c'est pour ça j'ai du mal à vous étiez ensemble pas pendant qu'on était ensemble non non alors quand alors après quand j'étais en mode reconquistada sur tik tok etc qu'elle est partie en belgique en fait elle est restée en belgique parce qu'elle voyait quelqu'un et moi j'étais à des années lumières moi je pensais que vraiment elle avait fait ça pour prendre ses distances etc qu'elle en avait besoin mais en fait pendant que j'étais en mode reconquistada elle voyait du coup du coup bas son commun actuel et du coup bah forcément moi je comprenais pas parce que elle me faisait espérer mais en même temps elle mettait quand même les distances donc elle était perdue elle était perdue mais après en vrai rosanna genre aujourd'hui on est très sincèrement c'était très compliqué je pense qu'il y avait beaucoup beaucoup enfin c'était très fort mais le problème c'est que ça pétait tout le temps et c'est mais pourquoi ça pétait tout le temps pour quel motif ça pétait tout le temps après on va pas se lancer à chacun la balle mais rosanna gros caractère moi j'ai aussi un gros tempérament donc déjà quand tu enfin il ya toujours friction elle peut elle pouvait s'énerver pour rien moi c'est vrai que je comprends que pendant notre relation voilà je sais pas si on en parlera mais j'étais quand même beaucoup beaucoup sur tiktok donc c'est vrai que c'est quelque chose qui qui l'a impacté elle te le reprochait ouais bien sûr elle me le reprochait aussi parce que tu as eu une période où tu étais bah tu me l'as dit enfin ouais de quoi 10 à 12 heures par jour ah ouais sur tiktok dans les live match quoi ouais chez elle etc tapoté 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 elle voulait peut-être que tu la tapotes elle c'est clair non mais oui c'est sûr je la comprends je comprends avec du recul mais avec du recul en fait tu comprends beaucoup de choses et aujourd'hui je pense que genre on est très bien l'un sans l'autre parce que c'était trop compliqué dans tous les cas voilà après aujourd'hui moi la haine elle est passée donc je suis très content pour elle qu'elle est bien sûr mais il y a quelque chose de contradictoire que j'aimerais que tu m'expliques mais après l'homme est fait de contradictions l'être humain dans un live tiktok tu as dit je ne mérite pas rosanna et tu as également dit rosanna elle a aussi ses torts et ses défauts elle n'a pas été respectueuse elle m'a toujours très mal parlé rosanna quand on est sorti de la ville là elle me quittait pour un rien elle me disait casse toi barre toi de chez moi t'es qu'une merde tu ne sert à rien ça veut dire que tu es passé par des étapes où tu pensais que tu la méritais pas et d'un autre côté tu trouvais qu'elle te si j'écoute ton discours tu trouvais qu'elle te parlait mal et qu'elle te jetait comme une vieille chaussette régulièrement on a tous les deux nos torts moi il ya des côtés forcément tu trompes une personne tu mérites pas la personne mais après c'est vrai qu'il ya eu beaucoup de fois où voilà elle m'a mal parlé que elle partait en un petit peu pour rien des petites phases d'hystérie quoi des fois où où ça partait pour rien et que voilà elle a pris on est tous un peu comme ça mais il ya beaucoup de fois où ces mots dépassaient ses pensées et du coup bah c'était c'est vrai que c'était compliqué quel type de mot parce que ce qui est dit là ce que tu as dit toi c'est à dire tu le vivais vraiment mal qu'on te dis casse toi barre toi bah oui surtout que j'ai normalement je crée pas de lien etc avec avec une fille donc c'est sûr que je me suis dit galère l'histoire quoi mais après forcément c'était compliqué je pense que pour pour tout pour nous c'était c'était vachement dur c'était on entre et rosanna déjà elle a elle a elle a eu du mal au tout début parce que je me souviens qu'au tout début elle avait vachement été critiquée sur twitter etc bon après les gens l'ont apprécié heureusement mais au début c'était un petit peu compliqué donc elle sorti de villa début de diffusion etc c'était quelque chose de très compliqué au début pour elle vraiment donc là pour le coup c'était bien mais c'est pas c'est pas simple quand tu passes de rien enfin de rien entre guillemets a forcément un petit peu une personnalité publique du jour au lendemain c'est des choses qui sont dur à gérer en plus de ça être en couple t'es plus dans la villa mais là tu es à l'extérieur enfin il ya trop il ya eu trop de choses pour que je pense qu'on arrive à créer un bon équilibre après tu as aussi reconnu certains de tes torts selon toi puisque tu as dit j'ai eu une phase où j'étais un peu bourré où je lui manquais de respect ouvertement je vais hyper mal parler mais moi pour le coup ça m'a marqué ça tu vois et elle le sait il ya une fois où ouais faut pas trop bordel que les gars mais il ya une fois où du coup j'avais un peu bu etc et je lui avais archi mal parlé tout mais ça m vraiment ça m'a marqué tu vois donc genre c'est un truc qui s'est plus jamais repassé après j'ai fait j'ai fait des conneries mais voilà on a on a tout dans tous les cas et elle le sait et toute façon on a eu beaucoup beaucoup de discussions elle a ses torts elle sait très bien j'ai les miens voilà on va pas se rejeter la faute l'un sur l'autre je pense que on s'est aimé et le but bas maintenant que l'année elle est passée c'est voilà moi je suis très déçu en fait de me dire que c'est parti trop loin tout on s'est encore revu à salou quand je suis parti moi parce que je travaille là bas était en tant que promoteur et j'ai réussi à la faire venir pas de la meilleure des manières en plus c'était vraiment genre enfin bref la relation était et est devenu complètement beaucoup trop de toxiques et on se faisait beaucoup trop de mal l'un comme l'autre mais ce que je trouve hyper décevant c'est que c'est vraiment une fille qui avec du recul j'aurais aimé garder dans ma vie pas forcément parce que ça marche pas en amour mais en tout cas en tant qu'amis c'est que c'est quelqu'un avec qui mais je pense que si tu l'as en amie tu es content quoi tu rigoles beaucoup et c'est ça reste ça reste une bonne personne donc donc voilà c'est un peu dommage mais en tout cas maintenant ça allait trop loin et je sais que voilà moi en tout cas la haine est passée je sais pas de son côté mais aujourd'hui je suis très content si jamais elle a un copain et que ça que ça se passe bien et c'est honnête c'est sincère en tout cas tu l'as gardé sur instagram c'est vrai que tu n'as pas fait comme la coupe de télé qui se supprime non non je l'ai bloqué ça c'est vrai tu as gardé les photos ah j'ai gardé les photos au moment où on enregistre cette interview ah bien sûr bien sûr tu as gardé toutes les photos de votre histoire que vous avez partagé là où d'autres anciens coupes de télé réalité qui se sont séparés et fassent tout tout de suite non j'ai vécu une aventure de fou quand même avec la villa et cette aventure de fou alors et pas du tout été pareil sans rosanna parce que on a vécu quand même toute l'aventure ensemble on a été parmi les cinq je crois qu'ils sont restés jusqu'au bout donc vraiment on a tout vécu ensemble et non pour moi c'était logique bah voilà maintenant on n'est plus ensemble mais je vais pas supprimer des photos plus ça me laisse un peu de souvenirs on va tout oublier comment tu l'as appris quand tu as découvert quand tu as su qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre qu'elle était en couple et que c'était un peu sérieux très très mal en vrai très très mal je me souviens j'étais vraiment j'étais vraiment pas bien j'ai au téléphone problème c'est qu'il ya eu trop de mensonges en fait trop de trop de mensonges et en fait tu après je comprends qu'il ya des choses qui soient compliquées à dire mais le fait de pas dire les choses je pense que c'est encore plus dur parce que si tu dis les choses mais le fait de le cacher en plus j'ai vraiment appris beaucoup de choses après donc bah c'était dur en vrai c'est dur mais bon après après voilà c'est des choses qui arrivent et c'est vrai que j'aurais préféré savoir la vérité directe c'est quoi cette vérité c'est quoi ces trucs que tu as appris après bon bah après il ya des choses que je dirais pas mais voilà j'ai appris qu'elle fréquentait et en même temps mais comme je t'ai dis genre j'étais là je moi je pouvais encore espérer la reconquérir mais en fait non j'étais voilà et puis même quand on s'est revu à salaud genre j'ai j'ai vu dans son portable des choses j'étais à des années-lumière de 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 penser tout ça mais bon ça après ça restera personnel et voilà mais c'est vrai que vous voyez dans son portable alors c'est j'ai jamais fouillé dans son portable elle le faisait elle le faisait quand on était ensemble j'ai jamais fouillé devant toi devant toi non non la nuit quand je dormais et comment faire il ya les codes et tout ah bah elle connaissait mon code ok je crois qu'elle a déjà fouillé deux trois fois dans mon portable après après comment tu le fais elle te le disait bah oui 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 elle me le disait où elle me sortait des trucs bah oui parce que quand tu vois un truc tu peux pas le garder pour toi voilà tu peux pas donc oui oui bien sûr elle elle l'a fait deux trois fois moi je n'avais jamais fouillé dans son portable après moi j'ai toujours eu une grosse confiance en elle par contre est ce qu'on trouve pas toujours des choses bah là pour le coup j'ai trouvé trop de choses donc j'étais vraiment je n'aurais pas dû faire ça c'est pas du tout un truc que je fais en plus mais là je sais pas en plus on était même plus ensemble à ce moment là mais c'était un peu vraiment mais est ce que tu me tu vois genre vraiment j'ai l'impression que tu mens en fait j'avais un mauvais ressenti et du coup voilà ça s'est confirmé ça s'est confirmé mais bon et du coup je tombais vraiment de très haut à ce moment là et voilà après le problème c'est que je sais pas trop après ça loue etc est en fait envoyé un message du coup à la personne qu'elle fréquentait pour lui dire bon asie on arrête c'est mort pour au final je pense le revoir dès qu'elle est rentrée de sa loue donc voilà mais après voilà comme je te dis aujourd'hui franchement c'était trop compliqué genre je lui en mets pas du tout la faute dessus et aujourd'hui genre vraiment je suis content pour elle si jamais ça se passe bien parce que dans tous les cas nous deux c'était impossible et toi est ce que tu as rencontré quelqu'un d'autre non quelques autres moi j'ai vu oui je j'ai vu des filles depuis voilà après moi je suis pas du tout fermé non plus à l'idée de d'un jour trouver quelqu'un et de me mettre avec quelqu'un mais je pense qu'il faut d'abord que je fasse un travail sur moi pour pouvoir être heureux avec quelqu'un parce que voilà je pense que voilà calmer tous ces problèmes d'excès de ci de ça pour vraiment avoir un équilibre qui me permettra de qu'est ce que t'entends par problème d'excès depuis tout petit j'ai toujours été excessif j'arrive jamais à faire quelque chose j'arrive jamais à avoir un juste milieu c'est à dire que si j'aime quelque chose mais je vais le faire en abondance et ça peut être du sport ça peut être les live tiktok ça peut être n'importe quoi dès que je vais me prendre de quelque chose j'arrive pas à trouver de juste mieux l'alcool l'alcool ça peut bien sûr bien sûr tout les sorties les sorties bien sûr la drogue non la drogue c'est bien non non j'ai fumé un petit peu quand j'étais plus jeune mais non non mais c'est pour ça tout ça c'est des choses qui qui sont compliquées à gérer et au final ça te rend pas heureux donc déjà travailler sur moi même et puis après bah ouais j'espère trouver quand même quelqu'un parce que je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un et d'être heureux avec une personne tu pourrais retourner avec rosanna si je sais si elle je sais pas voilà elle te elle vient te voir elle te dit écoute repartons à zéro non essayons sur des nouvelles bases non impossible déjà impossible parce que bon bah maintenant aujourd'hui bah forcément on sait je pense forcément un petit peu détaché tous les deux etc et dans tous les cas c'est compliqué mais au delà de ça il ya eu trop de choses et qui est en plus rosanna c'est moi je pense que je pourrais plus facilement faire la part des choses mais elle je sais que ça sera impossible qu'il ya toujours des choses qui se rediront etc donc non dans tous les cas non impossible qu'on se remette ensemble mais par contre je suis ouvert un jour à avoir par contre de nouveaux contacts avec elle et pourquoi pas une relation amicale mais se remettre ensemble non c'est impossible et si vous êtes amené à vous revoir sur un tournage ça peut arriver certainement même arrivé moi c'est bas si ça arrive faut qu'on soit intelligent tous les deux et pas qu'on pas qu'on se gueule dessus comme des putois et voilà qu'on essaie de de faire son truc chacun et de se respecter au maximum parce qu'on a quand même vécu des belles choses ensemble et voilà moi j'ai jamais quasiment essayé quelque chose avec une fille je l'ai essayé avec elle et ça serait dommage que ça se passe mal mais en tout cas moi pour ma part aujourd'hui la haine est passée comme je dis j'ai plus de réellement de rancœur envers elle et du coup voilà je sais que je pense qu'elle un peu plus mais mais si on est amené à se revoir sur un tournage en tout cas moi il n'y aura pas de problème qu'est ce que je peux te souhaiter pour la suite arthur avec ma communauté bah écoute d'arriver à être peut-être un peu plus équilibré prochainement non bah qu'est ce qu'on peut me souhaiter bah écoute la santé le bonheur dans un dans un sens large je pas grand chose à me souhaiter tu sais mais tu as envie de quoi toi tu es heureux en ce moment je suis heureux ou je suis pas à plein je suis pas malheureux et après être une réponse je suis pas fin je te demandais si tu étais heureux heureux c'est compliqué oui et non je suis heureux parce que comme je te dis je veux dire oui tout va bien dans ma vie après l'atteinte et l'actualise ok mais en termes d'émotions c'est est ce que tu te sens toi juste heureux en ce moment oui je suis heureux tu as du mal à me convaincre ouais je sais mais c'est pour ça c'est je suis heureux mais comme je t'ai dit je pense que je pourrais être plus heureux mais je pense que tu es un jeune homme aussi qui dit qu'il n'exprime pas tout ce qu'il ressent non j'ai j'ai toujours eu du mal sur ça c'est vrai que bah dans la villa de toute façon les gens l'ont vu et tout c'est j'ai beaucoup de mal à communiquer etc donc j'intériorise beaucoup de choses oui je l'ai vu dans tes yeux et c'est vrai que quand tu m'as dit je suis heureux je l'ai vu dans tes yeux ouais c'est vrai que bah après on a tous nos soucis perso et tout et moi c'est vrai que j'ai beaucoup de mal parfois à communiquer mais ça va ça va loin c'est même avec mes parents ma famille etc genre quand j'ai des problèmes je préfère les garder pour moi mais au final pas une bonne idée de faire ça parce que tu peux accumuler du coup te sentir après un peu moins heureux mais aujourd'hui vraiment très sincèrement je dirais pas que je suis heureux que tu me poses la question mais en tout cas je vais bien merci arthur merci à toi on peut te retrouver sur l'ensemble de tes réseaux sociaux ton compte instagram c'est arthur-bacho 2-du-bas et ton compte tiktok c'est arthurbacho je te laisse conclure de la façon dont tu le souhaites regarde ta caméra elle est là moi je dis au revoir à tout le monde merci de nous avoir suivi on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité et à toi de faire la conclusion que tu souhaites et de dire au revoir écoute merci merci à toi sam de m'avoir accueilli ici c'est sympa de du coup de pouvoir un petit peu débriefer surtout et puis ben venez du coup me suivre sur sur les réseaux c'est vrai que je suis pas très actif je vais reprendre les gars je vais reprendre une vie d'influenceurs une vraie donc voilà on se voit sur les réseaux et je vous dis à bientôt